Le 2 juin 1953, le Royaume-Uni célébrait le couronnement historique d'Elisabeth II, fille du défunt roi George VI et de la reine consorte Elisabeth Bowes-Lyon. A seulement 25 ans, la jeune Elisabeth entamait sans le savoir le règne le plus long de l'histoire britannique. Un règne semé d'embûches pour elle et son mari, le prince Philippe, mais aussi pour sa sœur Margaret, éternellement cloîtrée dans l'ombre de sa sœur. Le jour de ce couronnement mémorable, la jeune Lady Anne Glenconner était demoiselle d'honneur. Amie intime d'Elisabeth et Margaret, elle a vu voler en éclat le passé des deux héritières, désormais séparées par une couronne de 1,28 kg. Dans une interview accordée au magazine Point de vue, la meilleure amie de Margaret est revenue sur la journée du couronnement d'Elisabeth II. Une journée très difficile à vivre pour la jeune Margaret, qui devait désormais partager sa sœur avec le reste du monde. Alors que nous étions déjà rentrés à Buckingham et que la reine entamait sa longue procession à travers la ville, j'ai trouvé la princesse Margaret terriblement mélancolique, à confier la baronne à nos confrères. Elle est toujours restée loyale envers la reine, elles se sont appelées tous les jours jusqu'à la fin de leur vie, mais à partir du moment où Elisabeth est devenue reine, elle était tellement sollicitée que Margaret s'est sentie dépossédée. Elle ne voulait pas gêner sa sœur et pour cause, l'accession au trône d'Elisabeth a non seulement fait perdre une sœur à Margaret, mais celle-ci a également dû sacrifier une partie de sa liberté. C.S.T. à ce moment-là qu'elle n'a pas été autorisée à épouser Peter Townsend, car il était divorcé et avait des enfants, s'est souvenu Lady Glenconi. En réalité, elle-même avait décidé de ne pas le faire. Des années plus tard, je lui ai demandé pourquoi elle s'était imposé ce sacrifice. Elle m'a répondu qu'elle ne voulait pas gêner sa sœur, qui est la chef de l'église anglicane. Et à l'époque, on ne pouvait même pas être reçue à Buckingham quand on était divorcée. Ainsi, tout au long de sa vie et jusqu'à sa mort le 9 février 2002, la princesse Margaret a multiplié les sacrifices pour le bien de la monarchie et de sa sœur. Des sacrifices qu'Anne Tennant raconte dans son autobiographie publiée en 2019, Lady in Waiting, ma vie extraordinaire dans l'ombre de la couronne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada